Oui bonsoir messieurs, quand vous dites extraterrestre, c'est un mot-code en fait. Un mot-code ? C'est-à-dire ? Moi je n'utilise pas de code, en général franchement je suis assez clair, donc pour moi vraiment si la question c'est ça, extraterrestre en fait c'est ce qui est au-delà de la Terre, c'est ce qui est... Pour vous c'est physique ? Vous savez en fait, on dit que l'esprit crée la matière, donc je ne dis pas que ce genre d'entité ou extraterrestre ne serait pas plus spirituel que physique. C'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas sur notre pronon physique, là où on est en général sur Terre, plus physique que spirituel en fait. Oui, mais comme vous avez rappelé à l'instant, si on se concentre un peu, on fait un peu de spiritualité, enfin bref n'importe, on arrive à capter tout ça. Mais c'est vrai que tout c'est, la télé, tout ça, c'est vrai que ça, c'est comme une pile, c'est soit comme ça, soit comme ça. Ça désinhibe un petit peu nos capacités ? Oui, beaucoup. Et moi, je voulais juste parler sur le terme d'extrata, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire, pour vous ce serait quoi ? Pour moi, c'est juste à côté, c'est une autre dimension, c'est tout. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dire, en parlant d'extraterrestres, tout simplement que c'est une dimension qui peut être parallèle à la nôtre. Oui, qui n'est pas visible par les yeux. Voilà, et on peut avoir des extraterrestres juste au-dessus de notre atmosphère, en fait, parce qu'ils ne sont pas sur la Terre et donc ils deviennent un peu extraterrestres, on va dire. Oui, elle n'est pas visible par les yeux, mais on a une autre chose qu'on appelle le cœur, mais ce qui n'est pas vraiment le cœur, enfin, pas le terme commun, en disant le sixième sens. Si on développe cela, on arrive à communiquer, par exemple. Ça, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je voulais bien mettre l'accent sur le fait que certaines personnes ont pu faire le choix de se faire implanter des implants extraterrestres, mais ça n'empêche pas que ces capacités sont à l'intérieur de chaque être humain. Chaque être humain en a réellement le potentiel, et c'est justement ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire sans aller vers la facilité de l'implant, même si c'est un implant dit spirituel, ou entre parenthèses, spirituel, en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la technique, disons, de l'implant, mais je veux dire, un implant, je veux dire, si vous faites cette expérience, si vous vivez comme ça vous-même, c'est plus vrai, parce que c'est vous qui voyez les choses, disons, l'œil intérieur qui voit les choses. Donc, c'est plus, vous avez confiance en ce que vous voyez, mais je ne sais pas si c'est sous un implant. Pour vous, vous êtes en train de me dire tout simplement qu'on voit peut-être plus naturellement et mieux les choses sans implant qu'avec un implant. Mais je suis en train de, on est d'accord, en fait, parce que justement, c'est un petit peu cette déclaration-là que je veux faire, c'est soyons, soyons naturels, soyons vrais jusqu'au bout, et nos capacités, quand on ferme les yeux et qu'on se rappelle nos dernières vacances, le dernier paysage qu'on a vu, qui est magnifique, on y est, c'est une réalité, et on se crée des réalités. On peut retrouver des odeurs, même, on se rappelle de cette Madeleine de Proust pour être culture, mais dans le sens où, en effet, notre esprit peut nous faire des sensations bien au-delà de ce qu'on peut imaginer pour l'instant. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de choses, en effet. Ça peut être plus profond encore que ça, je veux dire, on peut remonter très loin, mais la matière est tellement lourde. C'est un travail titanesque pour arriver, en fait, il faut lutter contre l'ego, en fait, contre la matière, et c'est très, très dur parce qu'à notre époque, il y a beaucoup. C'est peut-être la lutte qui est trop forte, en fait. Je pense que la meilleure des manières d'arriver à résoudre un problème, c'est de l'accepter, et après, de pouvoir y apporter une solution. Je pense que, justement, si on essaye d'arrêter de lutter contre cette matière, on finit par l'accepter, ça devient un outil. Vous voyez, donc, finalement, essayer d'agir dans cette matière, comme ce que je suis en train de faire ici et maintenant, finalement, c'est de parler, d'apporter une vibration dans la matière. Oui, je comprends, oui. Vous voyez, donc, finalement, ça devient un outil et non plus quelque chose de dur, en effet, de lourd, c'est vrai, mais ça ne m'est plus imposé, c'est un choix de ma part. Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, d'ailleurs, la réorienter, mais ce que je veux dire, ce n'est pas lutter contre, non, parce que, finalement, la matière, elle est, comment dire, elle obéit. Si on est assez persuasif, oui. Bon, ce qui est difficile, c'est de lutter, c'est dans la conscience, en fait. C'est dans la conscience de nos actes, en fait, finalement, c'est ça, d'avoir conscience qu'on agit réellement dans notre vie, c'est ça ? Oui. C'est justement, je pense, cette nouvelle prise de conscience qu'on doit avoir pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin de choses externes. En fait, il y a un moyen, un moyen pour dominer plus facilement la matière. Enfin, quand je dis la matière, c'est à l'extérieur, c'est en soi. Pour dominer, pour monter un peu plus, c'est le fait de jeûner, par exemple. C'est, par exemple, quand quelqu'un est jeune, il rentre dans des états de conscience où il comprend à un certain moment que la matière, elle est, enfin, je veux dire, c'est lui l'essentiel. Oui. Ce n'est plus, elle n'a aucun pouvoir, en fait. Et je veux dire, c'est peut-être une expérience pour prendre conscience de ça. Je veux dire, c'est une expérience pour prendre conscience de ça. – Sous-titrage FR 2021